Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview, j'ai le grand plaisir d'être avec Anja Saï, auteure d'un magnifique livre, L'or de nos cicatrices. Bonjour Anja. Bonjour Anne. Alors où te trouves-tu, dans quelle ville te trouves-tu aujourd'hui ? Je suis à Paris, je suis souvent à Paris, je ne bouge pas très souvent de Paris, ma ville de cœur, donc oui, ça fait plus de 40 ans que je suis à Paris, je suis parisienne. Donc tu es auteure de ce magnifique livre dont on va parler, mais tu es aussi créatrice, fondatrice d'une association sur Paris justement, Les Résilientes. Les Résilientes, c'est une association que j'ai créée il y a un peu plus de trois ans et j'organise à Paris des groupes de parole pour les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, donc pour les femmes, mais également les hommes. On va dire que j'ai eu un appel du cœur pour le faire parce qu'il y a trois ans, moi j'ouvrais mon propre blog qui s'appelle Les Résilientes et du coup, l'asso, j'ai repris le même nom. Et sur ce blog, je partageais mon parcours en fait de résilience après un viol que j'ai subi dans mon enfance et j'avais gardé pendant 20 ans le silence. Et à l'époque, je cherchais des groupes de parole à Paris. Et étonnamment, parce qu'on peut dire quand même que Paris, c'est une très grande ville, étonnamment, en 2018, il n'y en avait pas. J'ai cherché partout et il n'y avait pas du tout de groupe de parole. Si on avait, il s'était bien caché, on va dire. Et moi-même, je commençais ma formation de coach et thérapeute parce qu'aujourd'hui, je suis coach et thérapeute et j'accompagne des personnes qui ont subi des épreuves traumatiques. Et après, je faisais pas mal de formations aussi parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, tout ce qui est encourager la libération de la parole. Et c'est ainsi que j'ai fondé mon assaut sur le constat qu'à Paris, il y a plus de trois ans, il n'y avait pas du tout de groupe de parole et je trouvais ça quand même aberrant. Vraiment, c'est le mot. Alors, comment ça se passe ? Les personnes peuvent, on va mettre le lien de l'assaut sous la vidéo, les personnes peuvent venir s'inscrire à un groupe de parole, des personnes qui ont subi ou qui connaissent des personnes ou qui sont parents de personnes qui ont... Oui, pour l'instant, l'association s'adresse aux victimes directes. Il n'y a pas encore de groupe pour les proches de victimes et c'est des groupes de parole pour les personnes qui sont majeures. Donc, il faut avoir au moins 18 ans pour participer parce qu'on n'a pas de groupe pour les mineurs. J'ai souvent la demande, mais l'assaut n'a pas pour le moment, on va dire, les compétences pour accompagner des personnes mineures parce que c'est quand même assez spécifique. Donc, si on est majeur, si on habite à Paris ou région parisienne et si on souhaite participer au groupe de parole de l'assaut, il faut m'envoyer un mail à ania.lesresilientes.com où directement, il y a l'adresse qui est sur mon blog et je donnerai les infos pour participer à une réunion d'information. On explique aussi comment ça se passe parce que c'est aussi un engagement personnel, en fait, participer à un groupe. On ne peut pas venir juste une fois et participer. Il y a vraiment un processus d'intégration et on explique, en fait, aussi que les groupes de parole, c'est complémentaire d'un travail individuel, c'est-à-dire que ça ne peut pas non plus remplacer un parcours individuel, soit qu'on peut faire seul, soit accompagné d'un thérapeute ou d'un psychologue, par exemple. Ça permet déjà de libérer la parole, de voir qu'on n'est pas tout seul et puis de voir qu'il y a des solutions. En tout cas, il y a des personnes pour accompagner. Et j'ai envie d'insister sur le fait que c'est quelque chose qui peut venir depuis longtemps. Si on a subi des violences à l'âge de 10 ans et qu'on a aujourd'hui, 50 ans, on peut aller et participer. Ah oui, on peut aller. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour libérer la parole. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que dans les groupes de parole de l'assaut, les personnes, en fait, libèrent pour la première fois. C'est-à-dire que comme c'est des groupes où il y a un cadre quand même de confidentialité, de bienveillance, de respect, de non-jugement, ce n'est pas des conditions qu'on trouve peut-être facilement dans son environnement, on va dire. Et vu que le contexte, enfin, le cadre est posé, c'est vraiment un lieu sécure pour pouvoir déposer et échanger avec d'autres personnes qui ont vécu des épreuves similaires. Et donc, il n'est pas rare que des personnes déposent pour leur première fois la parole au sein d'un groupe parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire au sein de sa famille ou de ses proches, en fait. Et tout le monde n'est pas non plus apte à recevoir cette parole-là. En tout cas, toi, tu as mis un long temps avant d'oser parler de ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune, adolescente est né ce magnifique livre, voilà, qui trace un peu ton parcours. Je dis un peu parce qu'il y a surtout, ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'on a ton histoire, mais surtout, on a des clés pour avancer, pour se reconstruire. Voilà, il y a des clés qui sont, j'ai envie de dire, simples, pas simplistes, mais simples à mettre en place entre soi et soi, par l'écriture, par la libération de la parole. Tu as mis combien de temps, dis-le pour nos auditeurs, combien de temps attendu pour libérer cette parole ? Alors, moi, j'ai mis, pour ma part, 20 ans, en fait. Moi, j'ai subi un viol quand j'avais 15 ans. Et dans mon cas, je n'avais pas d'amnésie traumatique, j'avais vraiment conscience des faits, mais j'ai mis 20 ans à libérer ma parole. Bon, voilà, c'est à 36 ans. Il y a 6 ans, exactement, c'est là que j'ai commencé à libérer ma parole, donc c'est même passé 21 ans, exactement. Et dans mon cas, c'est parce que je n'étais pas prête avant. C'est-à-dire que j'avais, comme beaucoup de personnes qui ont été victimes, j'avais la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être crue, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Et j'étais aussi dans une forme, dans mon cas, de déni ou de minimisation de ce qui m'était arrivé, parce que pour moi, c'est une réalité tellement intolérable. Dans ma réalité, à moi, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Et que je pensais qu'en n'en parlant pas, en mettant ça sous tapis, je parviendrais à oublier. Tu vois, un peu comme quand on oublie un chagrin d'amour de jeunesse, je me suis dit, avec le temps, le temps va faire son œuvre et ça va s'effacer de ma mémoire. Alors, j'ai essayé 21 ans, je précise que ça ne marche pas, que cette technique ne marche pas. En tout cas, un passé qui est refoulé, tôt ou tard, il finit par ressurgir. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Ce que je remarque aussi par rapport aux personnes que j'accompagne, quand on a subi un trauma, tel que des violences sexuelles, le mettre sous le tapis, on va dire que c'est un peu anesthésié, le problème. Et à un moment, le passé ressurgit toujours. Donc, je ne m'en veux pas de ne pas avoir parlé parce que je n'étais pas en capacité de le faire et j'étais jeune. Et à l'époque, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour aussi protéger ma famille. Aussi, je n'avais pas envie de faire souffrir mes parents, mes proches. Et dans mon cas, j'ai cru que c'était la baguette magique pour oublier. Et j'ai commencé à libérer ma parole, en effet, il y a six ans. Et là, on va dire que c'est mon parcours de résilience a vraiment commencé pour moi avec la libération de ma parole. Parce qu'avant, j'étais en forme plutôt de déni ou de « je mets ça sous le tapis pour oublier ». J'étais dans l'oubli. Est-ce que tu peux te replonger dans ce moment-là où tu as ouvert la bouche, où tu as pu prononcer ces mots ? Est-ce que je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont cette peur ou qui, comme toi, disent « Non, c'est le passé, on ne va pas remuer le passé, ça ne sert à rien, nanana ? » Donc, peut-être la peur que tu avais et le soulagement que tu as ressenti quand tu as posé les mots. Est-ce que tu peux te replonger juste dans cet instant ? Dans cet instant, oui. J'explique aussi le contexte pour les personnes qui nous écoutent pourquoi j'ai choisi ce moment-là. J'étais arrivée à un stade dans ma vie où j'étais dans un stade où je faisais un début de burn-out au boulot. Ça n'avait plus de sens pour moi. Et après, moi, j'étais dans une série de beaucoup de deuils dans ma famille, en fait, dans l'espace de six ans. J'avais un décès dans ma famille proche et chaque année, j'avais un processus comme ça de reconstruction et de résilience et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais une sorte de malédiction. Je me disais « Pourquoi je perds mes proches ? » Et à l'époque, j'ai perdu ma jeune cousine qui avait 15 ans, décidue d'une leucémie. Et 15 ans, c'est l'âge que moi-même j'avais quand j'ai vécu le viol et ça m'a replongée, en fait, dans mon passé, sans le vouloir, quoi, tu vois. J'avais aussi des problèmes de couple. En fait, dans ma vie, tu vois, j'avais tout pour être heureuse. J'avais un boulot, je travaillais avec mon ex-mari à l'époque et tout, ça allait bien. J'avais construit ma famille, j'avais des enfants, j'avais une maison, j'avais vraiment tout pour être heureuse, mais je n'étais pas heureuse, en fait, un truc fou. Matériellement, j'avais tout pour être heureuse, tu vois, la maison, la voiture, les enfants, etc., où j'avais tout construit. Mais il manquait quelque chose en moi et c'était dans ce contexte-là un peu de « J'en ai marre, je ne comprends pas, j'ai ras-le-bol et pourquoi il m'arrive tout ça dans ma vie ? » et j'avais une quête de sens, en fait, mais je ne comprends pas pourquoi et pourquoi elle est morte, ma cousine, pourquoi moi, je suis vivante et pourquoi mon boulot n'a plus de sens et pourquoi mon couple va mal et pourquoi, pourquoi, tu vois. Et c'est là que j'ai libéré ma parole à un ami proche, voilà, parce qu'il était au courant, lui, de mes problèmes de couple, les décès dans ma famille, la perte de sens dans ma vie. Et à un moment, je lui ai dit « Écoute, tu sais, mes problèmes de couple, etc., ou de boulot, tout ça, c'est secondaire, en fait, il y a autre chose. Il faut que je te le dise un truc qui me pèse, là, que je garde depuis plus de 20 ans et je vais te le dire parce que lui-même était déjà, on va dire, avait déjà l'écoute pour. Il avait écouté déjà tous mes problèmes d'avant sans rien me faire culpabiliser, on va dire, ni être dans le jugement. Donc, je me suis dit avec lui, c'est possible de parler. Et là, si je vais cracher le morceau, j'avoue, je n'ai pas fait un cadeau, je vais balancer un peu ce qui m'est arrivé, mais parce que ça me pesait tellement. C'était comme une cocotte minute, tu vois, un peu trop de choses en même temps accumulées, il fallait que ça explose ce jour-là. Donc, je lui ai dit ce qui m'est arrivé, j'ai dit, tu vois, à 15 ans, il m'est arrivé ça, ça, ça. Et moi, je m'attendais à ce qu'il ait pitié de moi, tu vois. Je me suis dit, il va dire, ah, ma pauvre, c'est une fille violée, c'est terrible, c'est horrible. Alors oui, certes, il m'a dit, en effet, Agnès, c'est terrible, mais il a eu une réaction, mais tout autre de ce que j'attendais parce qu'il ne m'a jamais vue comme une victime. Il a reconnu les faits, il m'a dit, Agnès, ce qui t'est arrivé, en effet, c'est terrible. Il ne m'a pas dit, pauvre de toi, tu es une victime, et oh là là, ta vie est fichue. Au contraire, en fait, il m'a redonné mon pouvoir personnel, en fait, il m'a dit une phrase qui peut sembler parfois pour certaines personnes un peu choquante, mais moi, c'était une bénédiction, cette phrase. Il m'a dit, Agnès, tu sais, tu as le choix, tu peux ne pas rester une victime toute ta vie. Il m'a dit ça, j'ai mis un gros blanc à un moment, il s'est passé une ou deux secondes, mais je me dis, mais comment ça, et en fait, c'est dans sa phrase, il l'a dit avec beaucoup de bienveillance, il m'a dit, Agnès, tu as le choix. Moi, j'ai retenu, tu as le choix. Parce qu'en fait, c'est vrai que le fait de raconter mon histoire et comment je le racontais, je me mettais en position de victime. En gros, vu que je m'attendais à la pitié de sa part, je racontais, voilà, il m'est arrivé ça, et non, 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 c'est pas marrant, et c'est horrible, et c'est ceci, cela. Et lui, il l'a vu au-delà de ça, il m'a dit, OK, là, tu me présentes un fait, mais tu sais, ça ne te définit pas, en fait. Ce que tu as vécu, c'est ton passé, et tu peux choisir ton présent. Et ton avenir, il t'appartient. Et aujourd'hui, tu as le choix de ne pas rester une victime. Et je le remercie parce que cette phrase, juste une phrase, une phrase a été un des clés colossaux dans ma vie. Avec cette phrase, ma perception des choses a complètement changé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à libérer ma parole quand j'ai compris que je pouvais choisir de ne pas rester une victime. Et c'est vrai que je me comportais en victime, mais je ne me juge pas. Mais je serais restée comme ça dans l'apitoiement de mon sort. Ça ne m'aurait pas fait faire le bon en avant que j'ai fait, en fait, dans l'espace de six ans après, quand j'ai commencé à libérer ma parole. Après, il m'a encouragée à le faire. Il m'a dit, Aïna, tu vois ce que tu me dis ? Eh bien, moi, je t'accepte et que tu es. Maintenant, va te libérer. Va le dire maintenant à ta famille. Va le dire à ton frère. Va le dire à tes proches, à tes amis. Parce que même ma famille proche ne savait pas. Tu vois, mon prof, mon frère ne savait pas. Il m'a dit, dis-le pour que les gens puissent savoir ce que tu as traversé et pour que les gens t'aiment pour qui tu es, en fait. Et là, il m'a fait un cadeau ce jour-là. Mais vraiment, un cadeau considérable. Oui. Voilà aussi. Et là, moi, j'ai parlé de ce cadeau-là. Donc, c'est le livre. Alors, que vous ayez pu libérer votre parole ou pas encore, ou que vous ayez des proches qui ont vécu des violences sexuelles, procurez-vous cet ouvrage parce qu'il est, j'ai envie de dire, pratico-pratique. On n'est pas du tout dans le larmoyant. Ça ne tire absolument pas vers le bas. Il y a plein de ressources et de solutions pratiques à mettre en place. J'ai envie de dire que c'est la Bible de la reconstruction après les violences sexuelles. Et ce titre, « Lors de nos cicatrices », comment t'es venue ce... Ce titre, en fait, il m'est venu parce que pour moi, c'est une métaphore, en fait, de la résilience, en fait. Tu vois, on nous porte tous des blessures de notre passé. Et moi, ce livre, je voulais vraiment transmettre un message d'espoir. En fait, ce qui est possible pour moi, c'est possible pour d'autres, en fait. Ce n'est pas parce que je suis plus chanceuse ou intelligente, quoi que ce soit. Non, c'est qu'un jour, j'ai choisi de me libérer. Et après, j'ai choisi de me faire accompagner. Ça m'a permis de faire un bond en avant dans mon parcours. Et je ne voulais pas, t'as raison, qu'on retienne de mon histoire quelque chose de l'art moyen. L'art moyen, je ne suis pas du tout dans la victimisation ou « pauvre de moi, je suis victime ». Non, non, c'était vraiment... Pour moi, on peut tirer de la force de nos épreuves. C'est-à-dire qu'on peut sublimer ces épreuves en force. On peut appliquer de l'or sur nos cicatrices. Moi-même, je pratique un art qui s'appelle le kintsugi. Je vous montre. Je vous informais. Et pour moi, c'est une métaphore de la résilience. Le kintsugi, je ne sais pas si tu connais, mais c'est l'art de réparer des céramiques brisées, comme ce bol, en appliquant dessus des jointures en or, en fait. Je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est un art que j'ai réparé moi-même pour dire qu'un objet brisé, comme nous, si on a été brisé par la vie, par les événements et des personnes qui nous ont fait du mal, ce bol, il y avait deux choix. Soit on jette les morceaux à la poubelle, on achète un nouveau et ce bol est bon à jeter. Et en fait, non, ce bol, on peut le reconstruire, en fait. On peut le réparer par un processus minutieux qui, pour moi, c'est un bol de résilience parce que, c'est-à-dire qu'un objet brisé peut avoir une seconde vie et moi, j'estime que même cet objet a une histoire, tu vois, et que ces lignes de failles, en fait, sont sublimées en lignes de force et c'est vrai que c'est une métaphore de la résilience et l'or de nos cicatrices, c'est un peu une métaphore à cet art-là du Kintsugi où comment on peut sublimer ces cicatrices et qu'on en tire de l'or, tu vois. Ces cicatrices, c'est quelque chose qu'on peut révéler pour moi cette épreuve. Alors, bien sûr, je ne souhaite à personne de vivre la même chose, mais cette épreuve n'empêche et m'a révélée à moi-même. Aujourd'hui, je ne serai pas celle que je suis sans cette épreuve. Donc, je veux dire que dans l'épreuve, c'est douloureux, mais dans l'épreuve, j'ai reçu un cadeau. Alors, je précise, attention, l'épreuve n'est pas un cadeau en soi, mais les apprentissages que j'en ai faits, c'est un cadeau, mais inestimable. Et j'ai choisi d'écrire le livre que je n'ai jamais trouvé dans mon parcours. Moi, je suis passionnée de lecture, de développement personnel. Ça fait des années que je lis. Ça m'a énormément aidée dans mon parcours, mais j'ai lu des centaines de bouquins. Je n'ai jamais trouvé un livre qui traite du sujet de la reconstruction et de la résilience après une épreuve traumatique, notamment des violences sexuelles et en donnant des clés concrètes aux personnes, des outils, des exercices pratiques. Et moi, j'ai voulu transmettre parce que je me suis après moi-même formée pour devenir coach professionnel. Je suis devenue thérapeute, je suis praticienne en PNL, en hypnose. Je suis aussi de l'UMDR. Je fais pas mal de choses. Je continue à me former. Et je me dis, mais c'est aberrant. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses que j'apprends. Mais pourquoi ? Je n'ai jamais lu ça. Pourquoi dans les bouquins, souvent, on parle de bonheur en général ou d'épanouissement, mais il n'y a pas de clé. Alors, soit tu as des livres, on va dire, dans un jargon incompréhensible et qui t'expliquent ce que c'est un psychotraumatisme, etc. Mais ça ne me donne pas les clés. En gros, c'est après, aller faire une thérapie et puis il faut payer pour... En effet, ça aide. Moi, j'ai fait une thérapie et puis ça m'a beaucoup aidée. Mais j'estime que soi-même, on peut avancer dans sa reconstruction. Et peut-être que tout le monde n'a pas les moyens non plus de faire une thérapie parce que ça coûte quand même des sous. Et que j'ai vraiment écrit tout ce que moi, j'aurais voulu apprendre. Donc, c'est un chemin de 27 ans d'apprentissage sur le chemin de la résilience, donc mon parcours perso. Mais en réalité, tu as raison, c'est que 10 % du livre, c'est une petite partie du livre. 90 % du livre, c'est la transmission d'outils concrets, des exercices pratiques et comment soi-même, à la maison, on peut avancer à son propre rythme. En toute autonomie, moi, le but, c'est vraiment de rendre l'autonomie aux gens. Oui, et donc, c'est 16,95 €. Le prix de la résilience en toute autonomie. Oui, voilà. En autonomie, rien n'empêche après d'aller voir... Tout à fait. En complément. En complément. Ça peut être en complément d'une thérapie ou des gens qui ne sont pas forcément accompagnés ou des personnes qui cheminent seules et qui ne savent pas forcément par où commencer ou des gens qui, comme tu dis, n'ont pas encore libéré la parole ou des personnes qui sont peut-être encore dans le déni ou la minimisation. Et ça aide aussi, également, les proches de victimes. C'est-à-dire, j'ai aussi l'intention d'aider les personnes qui ne sont peut-être pas directement concernées et victimes, on va dire victimes indirectes, ça peut être les proches, la famille, les amis, parce que souvent, j'ai remarqué que les proches ne savent pas non plus comment s'adresser à la personne ou comment l'aider au mieux, ne pas lui renvoyer de la culpabilité parce qu'en tant que victime, on culpabilise déjà beaucoup. Quelques fois, on reçoit même la culpabilité de source extérieure et en fait, comment accompagner au mieux des personnes qui subissent ces épreuves-là. Donc, je ne m'adresse pas uniquement, je pense, aux victimes, je m'adresse aussi aux proches. C'est aussi un livre un peu de sensibilisation. Et au-delà de ça, je veux dire que je m'adresse à toute personne qui a vécu une épreuve difficile dans sa vie. C'est vrai que j'ai orienté violence sexuelle. C'est un thème que je connais très bien, mais je veux dire toute personne qui a un parcours de reconstruction et de résilience à faire. Donc, je ne sais pas, un deuil, une maladie, une épreuve difficile parce que ça passe par des étapes en fait. La résilience, c'est un processus qui passe par des étapes et quel que soit le trauma, c'est un parcours qui est possible pour tous et toutes et qu'on mérite vraiment tous et toutes la libération, on mérite le meilleur dans sa vie, en mérite de bonheur, en mérite de sublimer ses épreuves aussi. Reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est-à-dire retrouver sa puissance personnelle en fait. C'est ça, mais pour moi, c'est le gros du job. Quand mon amie, tu sais, m'a dit, Agna, tu as le choix de ne pas rester invictée toute ta vie et c'est une façon pour lui de me redonner mon pouvoir. Il me présente ça, j'ai le choix, je me dis, mais oui, je choisis aujourd'hui de, ok, je suis victime de ma vie, mais je choisis aujourd'hui de faire autre chose et je choisis d'avancer, je choisis de créer ma vie, je choisis de devenir actrice et pilote de ma vie en fait et je peux ne plus subir parce que je peux agir, je ne peux pas changer ce qui est arrivé mais je peux changer ma perception et je peux me voir comme une victime comme je peux me voir comme une résiliente et personnellement, je préfère me voir comme une résiliente. C'est quand même un terme un peu plus porteur d'espoir que le mot victime, ça nous enferme dans l'impuissance en fait de la situation. En tout cas, il y a quelque chose donc il vibre fort ce livre et il y a de l'enthousiasme en fait parce que des fois on peut se sentir seul et puis on se dit bon, avec un livre comment je vais faire et tout et en fait, non, on y va, on fait les exercices, on fait ce que tu proposes avec, tu transmets vraiment ton enthousiasme à travers un témoin. Je voulais prendre les gens un peu par la main, c'est venez, je vous prends par la main et je vous guide et vous le faites à votre rythme et en toute bienveillance envers soi-même, il n'y a jamais d'obligation mais j'ai amené dans mon énergie c'est ça aussi, c'est beaucoup de douceur, de se respecter que soi, respecter son rythme et pour moi, un parcours de résilience, de reconstruction, c'est aussi ramener de la joie dans sa vie, c'est ça en fait. On s'autorise aussi à ramener cette joie-là qui est une énergie très belle qui nous permet d'avancer et pas se voir comme défaitiste mais en fait, non, un chemin de résilience ça peut être aussi joyeux parce qu'en fait on va vers nos ressources et notre potentiel donc c'est ça quand je dis la joie, l'épreuve n'est pas joyeuse mais le chemin, les apprentissages qu'on fait, ça peut être aussi, on n'est plus obligé de souffrir et ce n'est pas obligé de le faire dans la douleur et dans la souffrance éternelle on peut s'en épargner. En tout cas, c'est bientôt Noël alors ça pourrait paraître bizarre d'offrir un livre sur la reconstruction après les violences sexuelles pourtant je recommande vraiment d'offrir ce livre à Noël ou pour toute autre occasion mais parce qu'il est voilà il n'est pas tire-larme il est au contraire il tire vraiment vers le haut il apporte un éclairage de par ton parcours et de comment comment s'en sortir et tu en es la preuve vivante et toutes les personnes qui viennent dans ton association les groupes de parole que tu proposes sont aussi la preuve qu'on peut avancer on peut avoir une vie épanouie sur des peines de bonheur donc écoute merci pour le cadeau merci à toi Anne t'as raison je remercie aussi les personnes que j'ai accompagnées que ce soit en thérapie ou les personnes que j'ai accompagnées via l'assaut en groupe de parole parce que ça fait trois ans que j'anime j'observe et j'étudie un petit peu les problématiques que les gens me présentent et c'est grâce à tous ces partages que ça m'a donné envie d'écrire ce livre parce que tout le temps on me demandait mais Agna concrètement comment t'as fait pour te libérer de la culpabilité ou comment t'as fait pour accepter ton épreuve comment on fait en fait la question c'est comment les gens ne demandent pas pourquoi pourquoi ça m'est arrivé non les gens quand ils viennent me voir ce stade là que ce soit dans l'assaut ou mon accompagnement c'est comment je fais aujourd'hui pour avancer pour m'en sortir ce livre en fait c'est vraiment pour répondre à la question comment par quoi je commence et c'est vraiment un peu c'est un guide vers un voyage sur la connaissance de soi et comment voilà avec des exercices des outils apprendre à se libérer reprendre le pouvoir sur sa vie ou retrouver sa puissance personnelle pour créer la vie de ses rêves après c'est un travail sur soi en fait on se découvre on découvre plein de choses qui sont insoupçonnées qu'on a un trésor caché au fond de nous en fait et ce livre c'est vraiment pour aider les gens à déterrer ce trésor et moi je vais jusqu'à la quête de sens parce que moi j'ai choisi dans mon cas de donner un sens à mon épreuve c'est à dire voilà aujourd'hui c'est vrai clairement je n'aurais pas fondé ma propre asso ou fait des coupes de parole ou me reconvertir professionnellement ni écrire un livre ni voilà j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Agnès Saï les résilientes où je partage chaque semaine du contenu gratuit aux personnes je n'aurais jamais fait tout ça ou transmis tout ça si moi je n'avais on va dire je n'avais pas fait ce chemin je me propose ce livre et que je voilà et j'encourage les gens à faire et pour moi c'est une façon aussi avec l'écriture de ce livre de transmettre ce savoir et de cette façon ça donne aussi du sens en fait à mon histoire pour dire ce que j'ai subi ok je ne l'ai pas choisi mais je peux choisir ce que j'en fais et je choisis de transmettre pour aider d'autres personnes sur leur parcours pour leur faire gagner des années en fait s'il y a des personnes qui n'attendent pas comme moi 20 ans et qui gagnent des années précieuses sur leur parcours et bien ce serait ma plus belle récompense tu vois ce livre j'aurais eu tu vois il y a 27 ans dans mes mains et moi gamine de 15 ans je ne pense pas que j'aurais attendu 20 ans pour libérer ma parole et je pense que ce chemin après que j'ai fait en accéléré sur les 3 dernières années où j'ai commencé à fondre mon asso et faire tout ce que je fais jusqu'à l'écriture de ce livre j'aurais gagné un temps très très précieux dans mon parcours si j'avais su tout ça avant et je ne savais pas parce qu'à l'époque il n'y avait pas de YouTube il n'y avait pas Internet je n'étais pas accompagnée mais aujourd'hui on vit dans une époque où les infos vont très vite tu tapes sur Google et tu as l'info immédiate ou tu as des vidéos tu as tout ça et je trouve que les gens peuvent vraiment accélérer leur processus à eux de résilience et de reconstruction et c'est vraiment ce que je souhaite aux personnes en fait qui gagnent du temps dans leur parcours parce que le temps est précieux on est là sur Terre pour une durée limitée et bien il vaut mieux consacrer ce temps à réaliser nos rêves et nos projets n'est-ce pas ? c'est clair ce que j'aime bien aussi c'est la scène donc moi en tant que tu vois que réalisateur j'ai vraiment visualisé pas mal de scènes assez de vue là globale en fait ouais et j'ai beaucoup aimé la scène x années plus tard ou 20 ans plus tard avec ta maman avec juste un mot et ce silence éloquent là tu n'as pas besoin d'aller plus loin d'aller plus loin il n'y a plus besoin de mots il n'y a plus besoin de mots avec ce silence et le doute de son côté qui a plané pendant x j'ai réalisé j'ai réalisé qu'elle avait toujours su en fait je pense mais sauf qu'on avait ce silence là qui nous séparait et ouais c'est très c'est une belle scène j'encourage aussi les mamans quand j'ai pu des violences voilà parce que des fois on n'ose pas parler parce qu'on a nos enfants pré-ados ou qui ont l'âge voilà quand ils arrivent à l'âge du jour où ça s'est produit on a du mal à exprimer ça à nos enfants en fait on veut rester ben la maman on est la maman la protége et donc c'est difficile de dire voilà d'annoncer ou en tout cas qu'il soit au courant par d'autres biais sur ce qui est donné je suis vraiment les mamans qui ont vécu qui n'ont pas encore mis les mots c'est vrai 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 ce sujet que tu abordes c'est vraiment fondamental parce que moi-même dans mon propre parcours cette question s'est posée moi je suis maman aussi donc aujourd'hui j'ai trois ados même un jeune adulte j'ai des enfants qui sont entre 15 et 16 un qui a 18 ans j'ai même un adulte aujourd'hui mais quand j'ai libéré ma parole et je faisais à cette époque-là aussi un parcours thérapeutique j'ai choisi de me faire accompagner ça m'a énormément aidée et ma question qui se posait à l'époque en thérapie je demandais à ma psychanalyste j'étais en psychanalyse et je lui ai demandé mais je ressens le besoin de le dire à mes enfants parce que je n'aimerais pas qu'ils la prennent par la bouche de quelqu'un d'autre et à l'époque je venais d'ouvrir mon blog tu vois les résilientes et je commençais à écrire et mes articles j'ai relayé comment ? j'ai relayé sur ma page Facebook etc donc mes amis repostés repartagés puis à un moment j'ai remarqué mon fils aîné il était mon ami Facebook et j'ai dit oh là là je veux pas qu'il tombe dessus j'ai commencé à blacklister c'est vraiment j'ai trouvé des moyens je veux pas qu'ils voient je blacklist et je me suis dit ça va marcher comme ça ils vont pas voir à l'époque ils savaient pas donc ça remonte il y a 4 ans à peu près mon blog quand j'ai ouvert et puis après ça avérait que j'allais à des soirées avec des amis avec des enfants et puis mes amis me disaient Ania c'est super ton article de blog j'ai lu et tout et après mon fils ramène il dit maman mais de quoi il parle de quel blog j'ai dit t'es toi et je me dis non mais à un moment c'est plus possible je peux pas faire semblant je vais pas cacher mon histoire et je me suis dit à un moment mais j'aimerais pas qu'il apprenne tu vois la bouche d'un ami ou quelqu'un d'autre qui va dire tu sais ta maman ce qu'elle écrit c'est super et cette question s'est posée comment l'aborder avec mes propres enfants eux à l'époque ils avaient ils avaient entre ma fille de 10 ans voilà 10-11 ans tu vois et donc j'estime qu'ils étaient en âge de comprendre ils étaient ado mais moi j'ai travaillé beaucoup en thérapie mais en fait j'ai réalisé que c'est pas je pense que tu vois c'est pas est-ce que les enfants sont prêts c'est moi est-ce que je suis prête aussi d'abord c'est une question si moi je suis prête même les enfants s'ils sont jeunes il y a une façon de me dire les choses aussi puis il y a même des bouquins des livres qui sont sortis comment aborder des sujets avec les enfants les enfants n'ont pas besoin d'avoir les détails en fait mais moi je les ai présentés comme ben voilà ce qui est arrivé et puis aussi mon chemin ou de silence et pourquoi j'ai libéré ma parole en fait pour moi je voulais que ça soit qu'il y ait une histoire tu vois comme un conte avec une morale un peu c'est ça pour dire et ben voilà si dans votre vie tout le monde va pas subir des violences mais si on je sais pas à l'école on subit du harcèlement du racket des choses comme ça garder le silence dans mon cas ça n'a pas été pendant 20 ans et même si on subit d'autres formes de harcèlement ou de violence garder le silence en réalité ça profite qu'à l'agresseur ou harceleur en fait et que libérer sa parole pour moi c'est vraiment la première étape à tout ce chemin de reconstruction de résilience quelles que soient les preuves qu'on a traversées je voulais que mes enfants retiennent ça au delà de l'histoire nos enfants ne savent pas forcément les détails on n'a pas besoin de savoir mais je voulais qu'ils retiennent la morale qu'en libérant sa parole c'est comme ça qu'on reprend sa puissance personnelle on retrouve tout pouvoir sur notre vie et que s'il y a un problème et ben moi en tant que parent je parle en mon nom en tant que maman ok bien sûr si on apprend que son enfant se fait harceler raqueter etc ça va nous faire souffrir mais moi perso je préfère savoir que de ne pas savoir et comme tu disais la scène avec ma maman tu vois il s'est passé presque une vingtaine d'années et quand je lui ai dit et sans lui dire le mot en fait je lui ai dit j'ai vécu des choses et qu'on ne fait pas à des enfants et c'est intolérable non 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 et elle assume et tu sais à ce moment là j'ai compris on a pleuré toutes les deux mais je lui ai dit mais elle elle comprend et elle s'est doutée de quelque chose et c'était avéré et moi je me libère et je la libère en même temps c'est à dire que moi en libérant ma parole je libère aussi ma mère ou je libère mes enfants d'un fardeau de secrets familiaux lourds et ils n'ont pas apporté ça et j'ai remarqué que souvent dans les familles où il y a par exemple des violences ou de type inceste il y a beaucoup aussi de transgénérationnels il y a aussi des non-dits familiaux il y a le poids des secrets familiaux attention ça ne doit pas savoir il y a des fois où ça se sait dans la famille sauf qu'on ne le dit pas et le fait de ne pas dire c'est une forme aussi de entre guillemets d'autorisation de permission que ça se reproduise parce que ne rien dire c'est toléré en fait d'une certaine façon pour que les gens pour que mes enfants ne portent pas non plus mon propre fardeau ça ne leur appartient pas c'est ça et je libère aussi ma mère parce qu'elle n'est pas du tout coupable ni responsable je pense qu'elle a culpabilisé de ne pas avoir fait pu faire quelque chose pour moi mais je n'en veux pas elle n'est pas coupable ni responsable on fait tous les choix et moi voilà c'est une façon de se libérer soi mais en réalité tu libères aussi d'autres personnes oui c'est ça en tout cas courage à celles et ceux qui n'ont pas encore libéré leur parole à ceux qui sont dans le déni aussi qui ont des soupçons mais qui se disent j'ai vécu ça rapprochez-vous de l'association du groupe de parole d'Anna ou d'autres ou d'autres thérapeutes si vous en connaissez et puis courage on vous souhaite courage et puis surtout procurez-vous cette merveille Laure merci Anne et je veux dire pour les personnes qui nous écoutent qui traversent ces épreuves difficiles ou d'autres formes de violences ou de voilà de difficultés que moi j'ai mis du temps à comprendre mais pour moi avant le courage quand j'étais jeune le courage c'était de tout garder pour moi et de rien dire et en fait avec le temps aujourd'hui j'ai 42 ans j'ai 27 ans de recul sur ce parcours de résilience mais le courage en réalité c'est parfois quand c'est trop dur à porter sur ses seules épaules le courage c'est pour moi de trouver la force aussi de demander de l'aide dire aux autres voilà c'est pas forcément un psyothérapeute ça peut être ça mais peut-être aussi des proches des amis de se confier sa parole voilà à des amis pour les gens qui nous écoutent c'est des enfants qui sont mineurs par exemple parfois j'ai des mineurs qui m'écrivent ben voilà c'est peut-être dur de le dire à sa famille mais on peut se confier auprès je sais pas d'un adulte en qui on a confiance un professeur une infirmière scolaire etc pour moi le courage aujourd'hui je comprends que c'est pas forcément gardé pour soi pour moi le vrai courage c'est de se libérer et commencer à libérer sa parole ou confier ses difficultés à quelqu'un et pour moi c'est ça le courage c'est d'écouter son coeur et de montrer parfois ce qu'on estime être sa vulnérabilité mais en réalité c'est de là où on tire toute sa force intérieure c'est ça le courage et demander de l'aide à quelqu'un c'est au contraire ça demande énormément de courage de force de bravoure d'humilité aussi de se dire ben je sais pas tout et ben je vais me faire aider je vais me faire accompagner par des gens qui connaissent ce chemin et qui me montrent que c'est possible et c'est ça le courage pour moi ouais tu fais aussi partie du réseau waouh je suis ravie de rejoindre ce magnifique projet merci pour l'invitation waouh ce projet d'ailleurs mais non il est bien trouvé voilà waouh donc ben nous on est ravie que tu sois à l'intérieur du réseau que tu puisses partager toutes tes connaissances ton accompagnement soulager encourager le courage j'ai envie de dire encourager le courage je précise que le courage on l'a tous mais parfois on n'a pas conscience qu'on a ses ressources en soi et c'est ça en fait du coup voilà les gens me disent Agnath est courageuse mais en fait ce que les gens voient en moi ou Agnath est forte et tout ok on le voit en moi mais souvent ce qu'on voit en soi c'est qu'on l'a on voit chez les autres pardon c'est ce qu'on a déjà en soi et on voit plus facilement chez les autres qu'en soi et si vous voyez cette force ce courage en moi je vous dis vous l'avez aussi vous l'avez aussi si vous ne voyez pas allez voir quelqu'un qui va vous montrer que vous avez ce potentiel voilà je serais envie d'accompagner des personnes pour leur montrer qu'on a tous toutes les ressources en soi nécessaires à notre propre changement nécessaire à notre métamorphose et on mérite tous de vivre une vie qui soit libre belle et épanouie c'est clair on peut faire ce choix il y a un choix ça commence par une décision ça commence par une petite action et bien merci beaucoup Agna merci pour l'invitation merci pour ce récit puis pour cette interview il y a toutes toutes les infos sous la vidéo merci de nous avoir suivis et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine interview salut Agna salut à bientôt prenez bien soin de vous je vous rembrasse je vous rembrasse merci 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 merci